à l'automne ma saison préférée je suis ravie d'arriver enfin à cette méditation d'automne dans ma petite série des méditations saisonnières j'espère qu'elle vous plaira ayez apporté un coussin ou une couverture donc je vous attends sur le tapis à tout de suite nous allons passer toute cette séance assis donc essayez de trouver une posture qui vous convient personnellement je vais m'asseoir sur une brique et par dessus la brique je vais ajouter un coussin pour être bien confortable après tout l'automne pour moi ça rime avec choses douillettes choses cosy des gros pulls des grosses chaussettes et du chocolat chaud au lait d'amande bien sûr on s'installe bien essaye de se faire un petit cocon et on prend une posture assise dans laquelle on est à l'aise pour tenir plusieurs minutes et il ya une couverture pas loin comme je vous le disais ça peut servir si on a un petit coup de froid si le temps commence à se rafraîchir si vous êtes dans les courants d'air vous avez pris place dès que vous êtes prêt grandissez le dos et fermez les yeux depuis notre dernière méditation la méditation du solstice d'été les jours déclinent nous voilà maintenant arrivé dans l'automne où tout ralentit la nature le rythme des gens donc on va s'efforcer aujourd'hui de s'adapter de suivre le mouvement la nature nous dit de ralentir on va exactement faire ça donc vous allez essayer pour commencer de calmer votre souffle sur un rythme bien précis on va venir inspirer sur quatre temps on va retenir l'air sept temps et on va expirer sur huit temps c'est vous qui dosez je vais compter pour vous au début et vous déciderez si vous souhaitez me suivre ou si vous voulez accélérer un petit peu ou au contraire ralentir encore plus si votre souffle vous le permet allez fermez les yeux grandissez vous sentez le bas du corps enfoncé dans le sol inspirez sur quatre trois deux un tenez l'air sept six cinq quatre trois deux un expirer sur huit sept six cinq quatre trois deux un encore une fois on inspire sur quatre trois trois deux un on tient sept six cinq quatre trois deux un et on expire sur huit sept six cinq quatre trois trois deux un Encore, on inspire sur 4, 3, 2, 1. On retient 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on expire sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Continuez encore quelques instants sur votre rythme. Et à chaque fois que vous retenez l'air, tout en haut, dans le front, sentez-vous léger sur le sol. Et à chaque expiration très lente, sentez-vous ancré dans l'instant, dans cette saison lente, fraîche, mais cosy. Chaque expiration vous rend léger, vous débarrasse de choses dont vous n'avez plus besoin. Et chaque expiration vous rend un petit peu plus confortablement installé. Encore un tout petit peu, je le fais 3 fois encore avec vous. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Votre souffle a dû s'installer à présent. N'essayez plus de le contrôler. Essayez le rester naturel, lent et profond, mais sans forcer. Essayez de contrôler votre posture. Grandissez-vous à nouveau si nécessaire et profitez de cet instant pour vous couvrir les épaules si vous en avez envie. Nous sommes autorisés à ralentir. Ça ne tient qu'à nous. On croit toujours qu'il faut courir après les activités, les devoirs, les coups de main qu'on donne. Mais savoir dire non, se poser, ralentir, c'est aussi essentiel. Et là, on est en train de le faire. Je vous félicite pour ça. Dix minutes dans une journée, ce n'est pas grand-chose. On en profite aussi pour se créer un petit cocon douillet, un petit cocon automnal. Un endroit sûr où on se sent bien. Profitez-en pour réaménager votre foyer. Vraiment avoir autour de vous des choses qui vous rendent à l'aise. Sûr de vous, confortable. Une fois qu'on a assuré ça, le fait de ralentir est le fait d'être complètement à l'aise. On peut prendre un nouveau départ. Bien sûr, automne est synonyme de rentrée. Même si vous n'avez pas de rentrée particulière au travail ou à l'école. Pourquoi ne pas prendre ça comme un moment pour faire le bilan de ce qui s'est passé durant l'année. Voir où vous en êtes et voir ce que vous pouvez améliorer. C'est aussi le moment des moissons, des vendanges. Et c'est aussi pour vous le moment de récolter les fruits de votre travail de cette année. Voir tout ce que vous avez accompli et vous féliciter. C'est aussi un moment de gratitude. Ayez une pensée pour toutes les personnes qui vous ont aidé au cours de l'année. Ayez une pensée pour tout ce qui vous appartient, entre guillemets. Et qui fait de vous la personne la plus heureuse sur Terre, en cet instant. Un toit au-dessus de votre tête, la nourriture dans le frigo. Un corps en bonne santé peut-être. Une famille, des amis. Toutes les petites choses qu'on a tendance à oublier. Qui sont sous notre nez, tout le temps, tous les jours. Et qu'on tient pour acquis. Essayez D'en invoquer Quelques-unes dans votre esprit à cet instant. De laisser votre esprit se poser sur chacune d'entre elles. L'une après l'autre. Et laissez-vous envahir par les bonnes sensations que ces choses, ces lieux, ces personnes vous procurent. Si un sourire se dessine au coin de vos lèvres, c'est plutôt bon signe. Même dans les moments les plus difficiles, quelques petites minutes de gratitude, le matin ou le soir avant de vous coucher, peu importe. Peuvent vous aider à remettre les choses en perspective. A la fois, mettre de la distance par rapport à vos soucis. Vous recentrer sur ce qui est le plus important. Le souffle est toujours lent. Le dos est toujours droit. Et le bas du corps toujours enfoncé dans le sol. Notre visage est détendu. L'automne. Avec ses belles couleurs. Rouge, ocre, orange. On rappelle aussi qu'il faut profiter de la beauté éphémère des choses. Même les plus simples. Profitez-en pour sortir, si vous en avez envie, si vous le pouvez. Dans la nature, l'observer. Vous caler sur son rythme. Et servez-vous des bons souvenirs des saisons chaudes de l'année. Servez-vous des bons souvenirs du printemps, de l'été. Pour vous donner de la chaleur pendant l'automne. Et l'hiver à suivre. Pour alimenter les jours plus sombres. Servez-vous des leçons de l'automne pour savourer les choses tant qu'elles sont là. Profitez des gens tant qu'ils sont là. Servez-vous également de tous ces bons souvenirs, cette bonne humeur des vacances peut-être. Pour changer votre appréhension de la rentrée ou d'un nouveau départ en espoir. Si les choses changent, ce n'est pas forcément pour le pire. Et quand bien même les choses sont parfois sombres. C'est qu'un passage. Et vous avez sûrement surmonté bien un pire. L'automne, la rentrée. C'est vraiment pour moi cette occasion de se réinventer un petit peu. Et se dire, pourquoi pas ? Moi aussi je peux être un guerrier, une guerrière, un super-héroïne, une super-héroïne. Pourquoi pas ? Je peux changer. Je peux décider de devenir la personne que je rêve d'être. Bien sûr, l'automne, la rentrée ne sont que des prétextes. C'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours. Mais quel beau prétexte ! Laissez-vous penser à aller et venir. Visualisez les belles couleurs de l'automne. Visualisez tous les bienfaits d'un nouveau départ. Imaginez-vous tel que vous rêvez d'être. Et tranquillement, laissez toutes vos pensées s'évaporer comme des nuages dans le ciel. Effacez toute expression de votre visage. Et respirez simplement. Sans vous arrêter sur une idée ou un souvenir. Complètement immobile. Complètement immobile. Lourd et léger à la fois. Stable et confortable. Sous-titrage Société Radio-Canada Très tranquillement. Dès que vous serez prêt. Ramenez votre attention sur le tapis, sur votre corps en contracte avec le sol. Sur vos mains qui touchent peut-être vos jambes. Sur le coussins, la couverture qui touchent votre peau. Sentez toutes les différentes matières. Le tapis, le tapis, vos vêtements. Scanez votre corps de bas en haut pour commencer à voir de quelle façon vous allez quitter la posture de méditation. Peut-être que certains muscles seront un peu plus endolori. Commencez par bouger un petit peu les orteils et les doigts. Revenez à votre corps complètement, toutes les petites sensations, agréables ou non, peu importe. Bougez un peu l'angle dans la bouche, les lèvres. Bougez un petit peu les yeux. Toujours fermé. Puis revenez à la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Revenez au moment de la journée, très progressivement, sans vous brusquer. Et toujours les yeux fermés, baissez le menton vers votre sternum. Une dernière fois, on va respirer comme au tout au début de la séance. Tous ensemble. On va inspirer sur 4, 3, 2, 1. Tenir l'air. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et expirez sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Une grande inspiration par les deux narines. Une expiration par la bouche en descendant les épaules. Encore une fois, une grande inspiration par le nez. Soupirez par la bouche. Soupirez de bonheur. Inspirez une dernière fois par les deux narines. Expirez par la bouche. Puis continuez à bouger un petit peu si vous voulez les mains, les pieds et le cou. Quittez votre posture assise ou antérieure. Peut-être toujours les yeux fermés. Déroulez ce qu'il y a à dérouiller, les chevilles. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez doucement papillonner des yeux pour les ouvrir. Prenez le temps, si vous voulez, sur votre tapis pour passer en revue toutes les pensées qui vous ont traversé pendant cette courte méditation. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous quels sont vos buts pour cette rentrée ? Quels sont vos buts pour la fin de l'année ? Qu'est-ce que vous avez accompli durant les saisons douces ? Et donc vous êtes fiers. Et j'ai très très hâte qu'on arrive à la méditation d'hiver. Je suis ravie de partager ces séances avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada